On a ici une équation matricielle. Donc pourquoi équation matricielle ? Parce qu'on a trois matrices inconnues, A, B, C, trois matrices connues, ici, ici et ici, et le résultat, une matrice de dimension 2,2, avec les éléments 2, 4, 7 et 0. Donc la question que je te pose ici, c'est quelles sont les matrices A, B et C pour que cette opération matricielle nous donne ce résultat ? Alors bien sûr, je vais quand même te donner quelques indices. Les matrices A, B et C sont nécessairement des matrices identité ou des matrices nulles. Donc chaque fois qu'on a une matrice inconnue, A, B ou C, c'est soit une matrice identité ou une matrice nulle. Donc là, je te laisse faire une pause dans la vidéo pour que tu puisses réfléchir par toi-même et trouver quelles sont les matrices identité ou quelles sont les matrices nulles pour que cette équation avec des matrices soit bien vérifiée. Donc j'espère que tu as pris le temps de réfléchir un peu. On va continuer. Donc on va prendre élément par élément pour analyser la situation. Donc si je prends l'élément en haut à gauche, ici le 2, comment construire un 2 à partir du membre de gauche ? Et bien par exemple, si A et B sont des matrices identité, la multiplication de A par cette matrice nous donne toujours cette matrice. La multiplication de B par cette matrice nous donne toujours cette matrice. Et donc si A et B sont identité, et bien dans ce cas-là, ici on a 1 plus 1, ça nous donne 2. Si C est la matrice nulle, et bien si C est la matrice nulle, ce dernier terme a des zéros, une matrice avec des zéros partout, donc ne change pas le résultat. Donc si A et B sont identité et C est la matrice nulle, et bien on obtient bien 2 ici. Par contre, ce n'est pas la seule possibilité, parce que si on veut obtenir 2, et bien on peut utiliser par exemple une matrice identité pour C, une matrice identité pour B et une matrice nulle pour A, auquel cas on a bien 1 plus 1, on retrouve 2 ici. Donc on ne peut pas déterminer avec ce premier élément quelles sont les matrices identité et quelles sont les matrices nulles, mais cependant on peut dire qu'il y a 2 matrices identité, puisqu'on doit avoir une somme qui donne 2. Donc on sait déjà qu'il y a 2 matrices identité et une seule matrice nulle. Ensuite, on s'intéresse au deuxième élément, donc l'élément qui vaut 4. Donc comment construire ce 4 ? Alors, si on imagine que A et B sont des matrices identité et que la matrice C est nulle, ça nous donne 3 moins 5, ça fait moins 2, plus 0, on est à moins 2, donc ça ne colle pas. Si on imagine que B et C sont les matrices identité, à ce moment-là, on a moins 5, plus 1, et bien sûr plus 0, puisque A serait une matrice nulle, et bien ça nous donne moins 4 et non pas 4. Donc là encore, ça ne colle pas. Donc dernière possibilité qui doit être la bonne, si je prends A comme matrice identité et C comme matrice identité, B comme matrice nulle, et bien à ce moment-là, j'ai 3, auquel on ajoute 0, puisque la matrice nulle fois ça donne la matrice nulle, et auquel j'ajoute 1, donc 3 plus 1, on obtient bien 4. Donc la bonne solution, a priori, c'est les matrices identité sont les matrices A et C, et la matrice nulle, c'est la matrice B. Donc on n'a plus qu'à vérifier le résultat quand même. Donc si B est la matrice nulle, B fois cette matrice de 2, ça donne la matrice nulle. Donc si j'ajoute des 0 aux autres membres, ça ne va pas changer le résultat. Donc je peux barrer ce terme. On va réécrire l'équation en dessous. Donc si A est la matrice identité, A fois cette matrice, ça nous donne tout simplement cette matrice, c'est-à-dire 1, 3, 4, moins 2. Ensuite, j'ai la matrice nulle fois celle-ci, donc ça fait 0, donc je ne vais pas la marquer. Et enfin, la matrice identité, la matrice C, fois la matrice 1, 1, 3, 2. Eh bien bien sûr, par définition de la matrice identité, on obtient 1, 1, 3, 2, la même matrice. Donc si j'ajoute, pardon, ces deux matrices, donc ça nous donne, alors, élément par élément, 1 plus 1, 2, 3 plus 1, 4, en bas à gauche, 4 plus 3, 7, en bas à droite, moins 2, plus 2, 0. Donc c'est la bonne solution, A et C sont les matrices identité, et B est la matrice nulle. et B est la matrice de la matrice de la matrice, Sous-titrage FR ?